Tu pourrais éloigner ta cigarette s'il te plaît Hervé, merci. Dis-moi Sylvain, ça fait des mois que je dois battre auprès de la direction pour que l'espace détente devienne l'espace fumeur. Or je t'empêche pas de tousser, m'empêche pas de fumer, je t'en prie. Attends, je te rappelle, ce sont les fumeurs passifs qui sont les plus exposés au danger du tabac. Je sais, c'est pour ça que j'ai fumé à moins de risques. T'en veux une ? Oh non, mais pas une claque dès le matin. Oh dis-donc, j'y avais même pas pensé. C'est vrai que tu fumes pas toi, tchao. Dis-donc ! T'es pas une petite clope là, mon V-Vert, t'es tout crispos là. Non, j'ai eu d'arrêter. C'est un magazine qui paraît que ça rendait impuissant les clopes. Ouais, mais enfin ça, c'est comme la branlette qui rend sourd, ça s'empêche pas les gens de continuer. C'est moi le premier. Ouais, mais moi depuis que je suis passé à deux paquets de clopes par jour, j'ai remarqué que le locataire de mon slip, il a tendance à pas payer le loyer, tu vois, est un peu feignant. Sans déconner. Tu jures ? Ça va, tu tiens le coup ? Un peu accrant, mais je compense. On veut te fumer, j'arrête pas de bouffer les saloperies, les nougats, les barres chocolatés, les conneries, les bonbons. Ouais, mais fais gaffe, parce qu'au lieu de te taper un cancer à 50 piges, tu vas te taper un diabète à 40. Pas déconner avec la santé. Non, t'es jamais malade, toi. Ah, jamais ? Attention. Ouais, tu te soignes. Pour écraser tes clopes, hein, Philippe. Merde. Il y a quelque chose qui va pas, t'as pas la tête des meilleurs jours, toi. Non, non, ça va, ça va, ça va. Non, mais tu peux me parler, tu sais. Tu t'es pris la tête avec quelqu'un de la boîte, c'est ça ? Non, rien, je te dis, c'est bon, on fout moi la tête. C'est vrai, c'est sûr, il y a des jours, les gens sont vraiment, mais emmerdants. Oui, emmerdants, c'est exactement le mot. Tu arrêtes d'agiter ta clope sous mon nez, là ? T'es mignon. Et dis-donc, je te signale que c'est grâce à toi si on peut fumer ici, hein. C'est pas ma faute si t'es en désaccord avec toi-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux jouer au trou du cul avec moi, c'est ça ? Ça dépend, Fred, va pas être jalouse. Ok, t'as gagné, voilà ce que j'en fais de ton paquet de clopes. Voilà, t'es content ? Mais enfin, t'es vraiment malade, toi, faut te faire soigner. Putain, c'est pas vrai, hein. Égris sexuel, va. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Je te prouverais bien, Philippe, c'est la dernière clope que tu fumes ici. J'en parle immédiatement, Jean-Guy. Merde. Putain ! Ça va, tranquille. Hervé ! Chut, je me calme, hein. J'ai pas croisé que t'aies fait ça. T'as pas qu'ils avaient que Jean-Guy pour que l'espace détente... On devienne non-fumeur. Mais non, mais laisse-moi t'expliquer, c'est un peu plus compliqué que ça, alors... Mais c'est vraiment dégueulasse. Monsieur a arrêté de fumer, donc tout le monde doit arrêter. Mais tu vas me le payer, Hervé. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi, Fred. Oui, ben alors écoute-moi. Alors écoute-moi. Jean-Claude a des problèmes d'érection à cause du tabac. Oui, il est venu me le dire, alors je me suis senti obligé de faire quelque chose pour lui, parce qu'il a arrêté sur mon copain, quand même. Bien sûr. Il est tout. Et donc t'as arrêté de fumer à sa place, hein ? Mais non, non, non. Écoute, crois-moi, le tabac, c'est très mauvais pour la libido. Tu peux le lire partout. Tout le monde le dit. Mais tu crois pas si bien dire, la preuve. Tant que l'espace détente sera pas redevenu fumeur, avec moi, ce sera ceinture, d'accord ? Tu peux pas me faire ça. Oh, mais si je peux, la libido, c'est comme la clope. C'est une question de volonté. Mais moi, j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je sais. Attendez, vous vous moquez de moi, Hervé, hein ? D'abord, vous faites pression sur la direction pour que l'espace détente devienne un espace fumeur. Ensuite, vous revenez me voir pour que ça revienne un espace non fumeur. Et maintenant, vous voulez à nouveau que ce soit fumeur. Mais c'est quoi votre problème, au juste, hein ? Mais j'ai paniqué depuis une semaine, Jean-Guy. Mais je suis pour rien, moi. Mais je sais, mais... C'est rien pour vous. Je ne demande rien, Jean-Guy. Puisque je te dis que c'est là... Ah, c'est là qu'ils ont tourné le reportage des zones interdites. Je suis quand même pas con. Bon, oui, mais oui, mais on a l'impression que tu... Enfin, mon rêve, je sais ce que je dis. Moi, j'ai le flair, moi. C'est ce qui te manque, mais ça, hein ? Ne ris pas, ne ris pas, ça n'a pas de sens. Tu as compris ce que je veux ou pas ? Ben oui, je vois un petit peu... Non, ne dis pas non, ne dis pas oui. Dis oui, j'ai compris. Mais voilà, tu l'as pas dit. Mais voilà, mais non, t'as pas compris. Parce que je veux, c'est que tu captes. Là, tu vas avoir du miauleur, du chialeur qui va... Ça fait 20 ans que je bosse là, on se fout de ma gueule. Hop ! Et c'est là que tu captes. La larme, la larme du travailleur, c'est ça que je veux. T'as compris ? Répète-le, larme du travailleur. Non, larme du... On s'en fout, on s'en fout, non, répète-la. Tu les captes, tu fais un zoom arrière, comme ça. Sur sa joue un petit peu coupe rosée, un peu des gueulasses, comme ça. Tu captes l'émotion, tu vas chercher le drame. Chercher de capter, hein ? Attends, mes verres, ça y est, je n'ai pas terminé. C'est que je vois, c'est un peu dit. Alors, elle est où, jeune Bignon, parce que là... Elle fait un peu de ménage, là, on voulait le recevoir dans un endroit correct, alors... Mais elle va arriver, elle va arriver. Moi, c'est Hervé Dumont. Bon, enchanté. L'église syndical. Et moi, c'est Jean-Claude ! Oui, ça va, ça va. Bon, on va essayer avec M. Drummond. Oui, voilà, Dumont, Dumont. Drummond, de toute façon, s'en fout, c'est coupé, t'sais. Ah bon, d'accord. Prêt ? Donc, vous êtes dans cette société, maintenant, depuis un certain temps... Depuis 1989, à l'époque, j'étais à Publini de base 2, j'ai divorcé, je suis venu ici. Non, en 90, je suis venu ici. Non, t'étais... t'étais pas à Bobin ? Ah non, non, c'est en 88. Non, mais bref, ça fait longtemps que vous êtes là. Oui, c'est vrai, oui. Et donc, on comprend aisément que ce soir, vous avez les stomachs un peu noués. Ah oui. Oui, c'est bon que vous sachiez ça, parce que c'est à cause de la mousse de canard de Jeanne Bignon dont on parlait tout à l'heure, justement. Elle était pas bonne, je sais pas, j'ai pris un Rény et je suis noué. Oh, depuis tout à l'heure, ouais. Mon Dieu ! Oh, c'est la télévision ! Mais non, non, regarde, c'est Elie et Dieu Donné ! Quelle est conne, celle-là ! On me le fait toujours. C'est vrai que je suis Elie, ouais, ouais, ouais. Oui, peut-être, ouais. Tu l'as, celle-là ? C'est bien pour le bêtisier, ça. Non, non, j'ai pas filmé, là. Tu suis venu, là. Ouais, mais tu vois, c'est ça le problème, il est pas assez professionnel, là. T'es mieux à coller du carrelage comme ton père, hein, Tonio ? Alors, comment ont réagi vos collègues à toutes ces révélations, à cette émission ? On les imagine bouleversés ? Tu parles ! Ils sont tous arrivés en retard à cause de la neige, alors ils ont rien vu. Oui, il y a eu de la neige, ouais. Ouais, ouais. Attendez, attendez, si je comprends bien, personne n'a vu l'émission ? Personne n'est au courant du scandale que cela a déclenché ? Qu'est-ce qu'il... T'as fait des trucs de cul ? T'es passée à poil à la télé ? Ça va pas ! Ça repasse con, ça repasse con ! On fait des cassettes ! S'il vous plaît, vous pouvez les laisser faire mon travail, s'il vous plaît, correctement ! En dessous le journal, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que t'as fait ? Mais j'ai rien fait ! Le reportage de ce soir a permis de mettre en évidence toutes les malversations et on réalise par cette entreprise tout de suite les réactions. Quelle malversation ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jeanne ? T'as parlé de quoi ? T'as parlé du CE ? Oh mon dieu, j'en étais sûr qu'elle fait une connerie ! Mais espèce de salope ! Mais comment t'osais ? Trouvez ! Alors, c'est où, là ? Là, c'est où ? Là, c'est quoi ? Ça, c'est de la télé, c'est ça, c'est ça ! Eh, je le trouve pas, Jean-Guy, je le trouve pas ! Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me donner la cassette et on va refaire l'interview. Parce que moi, je suis le délégué syndical ici. Ah, ouais, moi, je fais pas un reportage sur le syndicalisme, attention. Moi, c'est le chômage, la résignation, le désespoir, c'est ça que je cherche. Mais quoi, la résignation, le désespoir ? Mais ici, vous allez trouver la lutte et le combat, pas vrai les camarades ! Bon, il est où, Jean-Guy ? Qu'est-ce que c'est, Carole, vous avez pas de nouvelles ? Mais non, je m'ai parti, Jean-Guy. Jean-Guy Lecointre, que vous cherchez ? Oui, 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 oui. Votre DRH ? Oui, 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 oui. Pognon ? Tu me captas bien leurs émotions, c'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. Les gros plans, vous. Monsieur Lecointre ! Monsieur Lecointre ! C'est le reportage diffusé par Zone Interdite qui explique ce départ de civilité. Monsieur, c'est pas en possibilité, vous faites des erreurs. Ce voyage était prévu de longue date. Mais non, monsieur Lecointre ! Le président, il a dit qu'on avait les cabrons de la politie à l'autre route. Faut vous nous laisser, maintenant. Le pilote me dit qu'on risque de rater notre fenêtre de décollage. Monsieur Lecointre ! Monsieur Lecointre, une dernière question. Que va devenir notre personnel ? Si vous mettez la clé sous la porte, je pense qu'ils voteront à gauche aux prochaines élections. Allez, on décolle, président. Et voilà. Alors, mes réactions ? Toño, Toño, Toño ! La femme ! Regarde, regarde ! Qu'est-ce que t'as fait, Jeanne ? Qu'est-ce que t'as fait ? Espèce de truie ! Regarde, en quel état tu nous as... Putain, je crois, on dépise ! On les fuit déjà ! On les fuit ! Qu'est-ce que tu fais avec mon foie, cette espèce de salote ? C'est à moi, ça ! C'est à moi ! C'est à moi ! C'est à moi, tu es au-delà ! Ah, c'est à moi, tu es au-delà ! C'est à moi, tu es au-delà ! Eh, c'est Magdad ! Eh, c'est Magdad ! Ouais ! C'est génial ! À moi, à la 20h30 ! À moi une six ! Non, pas nécessaire. Viens, Toño, viens, on file ! Bon, ben, Jean-Claude, voilà, je crois qu'on a fait le tour, à tout prix, hein ? J'arrive. Juste trouver cette merde, là, bon. Ben, moi, j'ai plus que sauvé que ça, hein. Ça fera des tapis de sol pour l'exantien. Bon, ben, je vais au parking, j'appelle l'ascenseur, tout chargé. La mère ? Que ? On a beau être costaud, ça, c'est quelque chose, quand même. C'est sûr. Fini les petits kawai ou qu'on échangera nos impressions sur la vie, hein. C'est vrai, ça va nous manquer. Dis-moi, tu crois pas qu'elle rentre dans l'ascenseur, la même machine, là ? Oh, ben, à vue de nez, ça devrait passer, hein. Ça tombe bien, j'ai pas de cafetière pour le camping-car. Genre, la te voir souvent, alors. Attention. Entre en bascule, c'était pas de verre ? Ouais. Un, deux, un, allez. Allez, 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 allez. Attention, ça passe. Attention, on va vous arrêter. Et merde, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bloque ? Ben, je sais pas, ben, c'est, c'est, putain, c'est la prise. Un, deux, trois, et... Canon ! Qu'est-ce que c'est, hein ? Eh ben, c'est ta place pour le méga-concert de Johnny la semaine prochaine ! C'est complet depuis des mois ! Oh, ben, je sais pas quoi dire, les mots me manquent, là. Mais dis-donc, le vendredi, c'est souvent le rush, moi, je sais pas si je pourrais... Eh non ! J'ai posé tes congés en même temps que les miens ? Hein ? Avec Véron, on se fait une joie, tu peux pas savoir. On t'achetait la casquette, le t-shirt, toute la tenue. Ha, 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 ha ! Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On se court ? Ah, Hervé ! Alors, dis-moi, c'est super ! Et Jean-Claude, il t'invite au concert de Johnny ? Oh, vis-à-vis. C'est un cauchemar, hein. Je peux pas le béret, Johnny, ouais. Mais le dis pas à Jean-Claude, ça, hein, je te connais, toi. C'est incapable de boire son pétrolane, ça, d'abrutiné. Ben, alors, attends, mais pourquoi t'aimes pas Johnny ? C'est comme Zidane, tout le monde l'aime ! Ouais, mais justement, parlons de foot. Moi, quand j'ai entendu, oh, les champions ! Oh, on est tous ensemble, cette connerie ! J'ai compris qu'on avait perdu. Ben, écoute, c'est pas grave, tu feras semblant. Deux heures de concert, c'est pas la mort. Mais tu rigoles, on part à 6h du matin dans son camping-car. Elle est tous en fan club local, là. Tu te rends compte, le cauchemar, toute la putain de journée avec lui, là. C'est voyage au bout de l'ennui. Ouais, par rapport à Céline, voyage au bout de la nuit. Attends, je connais pas celle-là. C'est celle du Titanic ou du nouvel album ? Pourquoi tu parles ? Ben, c'est l'indion, tiens ! Pourquoi ? Tu parles de quoi, toi ? De Dick Rivers. Ah bon ? T'as compris, Fred ? Quand tu vois Jean-Claude débouler à la machine, toi, t'arrives et tu te dis « Hé, Hervé, on a gagné un week-end à deux, en amoureux ! » Le week-end prochain, d'accord ? Mais comment c'est à où ? Mais je m'en fous, c'est bidon, toute toute façon ! Mais trouve une destination dans le journal, je sais pas ! Allumer le feu ! Oui, hou ! Alors, il est prêt à l'allumer le feu ? Et puis tu vas voir, quand toute la foule chante « Que je t'aime ! » Alors là, il y a les briquets qui s'allument, et c'est beau, hein ? Ah ouais ? Un concert de Johnny, c'est une expérience unique dans une vie. Oui, heureux ! Hein ? Moi, j'ai dit, c'est fabuleux ! Tu sais que moi, je dors plus, là, je suis sur les nerfs depuis dix jours ! Avec Véro, on a préparé un petit Johnny Quiz pour le voyage dans le camping-car, et puis j'ai fait installer le son surround. 450 watts ! Oh, t'as pas idée de ce que tu vas y arriver ! On a une vague idée, parce que tu racontes bien, quand même. Oui, j'adore ! Ah oui, j'ai... Oh, Hervé, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait ! Ah ! Ah, Hervé ! Ah ben, c'est incroyable, écoute, il y a une agence de voyage qui vient de m'appeler, on a gagné un séjour de rêve en Autriche, week-end prochain ! En Autriche ? T'es sûre, en Autriche ? Pourquoi en Autriche ? Encore, c'est pas l'Autriche, c'est pas bien, c'est pas... Oh, écoute, en tume, oh merde ! Tu trouves quelqu'un d'autre pour te défiler de ton concert de merde ! Mais dis donc, mais... Hervé, est-ce que... Tu serais pas en train d'essayer de te défiler ? Mais non, mais non, mais c'est une droguée, tu vas quand même pas écouter ses inepties, je pense qu'elle veut maintenant en Autriche, alors j'ai le concert de merde ! Mais pourquoi elle a dit concert de merde, ça veut dire quoi ? Parce qu'elle est jalouse, c'est que ce concert, il est important pour moi ! Non, mais l'Autriche, plutôt que Johnny, non, mais ça va pas, tu connais mes convictions ! Ça me touche beaucoup, ce que tu dis, Hervé. Et puisque t'es motivé, eh ben écoute, on partira la veille, et on ira visiter la maison de Johnny, de son enfance, en Belgique ! Ha ! C'est trop, là ! Hein ? Et puis allez, soyons dingues ! On se fait toute la tournée, les trois dates ! On part tous dans le Camp Ica avec les gosses, on se serrera ! Hein ? Arrête, c'est trop, là ! Oh, Hervé ! Si tu savais... Tout le mal... Bon, allez, mais ressors des shots, j'ai trop envie de te voir, là ! Allez ! Ah, je suis pas sûr, Jean-Claude, hein ! Fais pas ta coquette ! Ouais, rock'n'roll ! Superbe ! Attends, m'on pousse pas, m'on pousse pas, m'on pousse pas ! Heureusement que j'ai toujours une petite tenue de rechange dans le Burlingue, hein ! Je sais pas si c'est pas un peu trop, quand même ! Attends, tu... Tu déconnes, mes verres ? Mais dans un concert de Johnny, tout le monde se sape, hein ! Non... Tu voudrais pas avoir l'air d'un con, quand même ! Non, bon, alors... Tu sais quoi, je vais chercher les collègues, bouge pas, hein ! Ah, non, non, non ! Non, 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 Jean-Claude, Jean-Claude ! C'est pas payé pour une chaise de massage ! Mais ça coûte la peau des rouleaux, ce truc, là ! Mais je vois pas le problème ! Le personnel est plus détendu, donc plus productif ! C'est très en vogue, aux Etats-Unis ! Ben voyons, les Etats-Unis ! Et ma soeur, il arrive en direct de Malibu ? Pector en avant, sur fond de flip rouge ! Mais non ! La chaise est livrée avec un guide de massage très précis, et on se massera les uns les autres ! Quand est-ce qu'elle arrive, la chaise ? Mais pourquoi qu'il y a un espèce de guidon, là-haut ? C'est pas un guidon, ça, Jean-Claude ! C'est un repose-tête, si tu veux ! Monte là-dessus ! Monte là-dessus, je vais te montrer ! Tu tiens, hein ! Oui, oui, je tiens ! Voilà, tu mets le dos bien droit, tu poses tes bras ici, et tu mets la tête dans la rondelle, comme ça ! Voilà, tu vois ? Ah ouais ! Bien, hein ! Ah ouais, ça y est, ça me revient ! Il y en avait des comme ça sur les aires d'autoroute ! Et il y avait un mec qui massait les gens, l'espèce de bicknick avec des tresses, là ! Je crois que c'était une sec, moi, c'est la sec de l'autoroute ! Mais non, c'est la sécurité routière qui organise ça, c'est pour les grands départs, pour relaxer les conducteurs ! Bah ouais ! Tu comprends pas ce que je dis, là ? Bah, moi, la sécurité routière, on s'est jamais très bien compris ! Ah ouais, mais t'es un pilote, toi, c'est normal ! Non, mais imagine, t'as un petit problème dedans, et là, t'as Nancy qui arrive derrière toi, et qui commence à te masser ! Oh ouais ! Et pas belle, la salade ! Oh là là ! Eh, il va falloir que je remette des slip-en-zangues, parce que si c'est la Nancy qui me masse, je risque d'avoir un oedème du genre qu'ils souhaitent, c'est du genre qu'il faut bien masser, sinon, ils paient ! Allez, relaxe-toi ! Ça va, Jean-Claude ? C'est... Ah, Nancy ? Je me disais, une chaise de massage, ce serait un plus pour l'entreprise ! Oui, c'est vrai ! Mais non, toujours ses considérations au ras de la ceinture ! Non, mais c'est Jean-Claude, vous connaissez ! Mais montez là-dessus, vous verrez que mes intentions sont louables à moi ! Oui, parce que c'est vous qui allez masser, peut-être ! Non, mais vous rêvez ? Mais vous avez dit qu'on allait se masser les uns derrière les autres, alors... Non, 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 non ! Je dis les uns les autres ! Et je parlais de personnes du même sexe ! Vous comprenez ? Ça m'embêterait de créer un oedème chez un collègue un peu trop excité ! Eh, Nancy, vous m'excitez pas, si vous voulez ! Tout d'abord ! Mais je vous assure ! On me souhaite rien ! T'inquiète pas, il est là, l'oedème ! Bon, alors, l'organisme est parcouru par des méridiens sortes de canaux... Bon, dépêche-toi, elle m'a tout rendu l'oedème, Nancy ! Attends, JC, je peux pas faire ça n'importe comment, tu vois ? Sinon, je vais te bloquer mal encore plus ! Alors, dépression sur chacun des points prédéfinis débloque les parties... Eh ben, vas-y, débloque, là, j'attends, moi ! Eh, j'ai pas envie de te paralyser, donc, deux secondes ! Hein ? Quand je pense que ça pourrait être les mains de Nancy... Les jambes de Nancy... Bon, t'es détendu, là, c'est bon ? Parce que je vais appuyer, là, hein, ok ? Allez ! Oh non, vas-y, détends pas trop, quand même, là ! Ah, il t'est bloqué depuis longtemps, celui-là ! Oh, je te confirme, là ! Ça déchaussait dans... Oh, quoi ! Oh, il y a Hervé qui est passé, là ! J'abandonne ! Pits ? Pits ? De toute façon, les hommes sont des porcs ! C'est vrai, ils prendent ce qu'à nos seins, qu'à nos fesses ! On est que des objets de désir pour des esprits malades ! Ouais, c'est sûr ! Au moins, entre femmes, c'est pas pareil ! Non, mais c'est pas vrai ! Mais, c'est marre ! J'adore ! Mais, c'est quoi ?